Si la pomme est mûre, tourne-la délicatement et elle tombera toute seule dans ta main. Un vrai bonbon naturel. Permettez-moi de cueillir pour vous celles qui sont sur les plus hautes branches la faire tourner délicatement. Cette technique n'a pas l'air au point. Chase, le jus de pomme aussi, c'est délicieux. Papa, depuis quand il y a des cueilleurs de fruits volants à Griffin Rock ? Aucune idée. Chase, en mode véhicule. Hé ! On va s'occuper de ça. Tiens, Billy, tes ballons. Monsieur Alper ! Au secours ! Au secours ! Quatre robots en sommeil artificiel Plus réveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donne à cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur ces terres et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et pour tous les autres, on dirait que ça ferait donc Rescue What ? À la réponse, à ce numéro Il n'y a que des héros Rescue What ? À la réponse, à ce numéro Rescue What ? Cody sera là, c'est lui qui les guidera Pour nous sauver, les Rescue What sont là Rescue What ? À la réponse, à ce numéro Rescue What ? Au secours ! Je m'occupe de Monsieur Alper Vous, essayez d'arrêter ce machin volant Grum, Danny, on poursuit un cueilleur de fruits volant à l'ouest du lac Mais oui, bien sûr J'arrive tout de suite Oh, ça c'est de l'engrais On pourrait demander à Blitz de nettoyer ça Blitz a pris sa griffe pelle Désolé les gars La griffe pelle ne sera plus disponible dans 3, 2, 1 On a heurté une statue Détache-la tout de suite Sortez lentement et mettez le moteur en veilleuse Hé ! J'espère que mon cueilleur volant n'est pas abîmé Autrement, vous aurez affaire à l'avocat de ma mère Priscilla ? C'est à toi ce truc-là ? Oh ! Si tu parles de cette invention qui va bientôt remporter le concours Alors oui, elle est à moi, Cody Quel concours ? Celui du pickpocket de l'année ? Non, le concours des jeunes inventeurs Présidé par un des amis de notre famille Monsieur le maire Écoute, je te conseille de tenir ton petit fauteur de trouble en laisse C'est clair ? Mademoiselle Pinch ? J'espère que vous ne me demandez pas d'abandonner l'invention Qui va bientôt changer nos vies N'est-ce pas, Chef Burns ? Je n'oserai jamais faire ça On se verra au concours, Cody À moins que Francine et toi n'ayent rien à présenter Ne t'en fais pas pour nous Des idées, on en a des tonnes Francine, il nous faut des idées Alors ça y est, tu te réveilles Ça fait trois semaines que je te demande qu'on y réfléchisse ensemble J'étais à l'école J'avais des devoirs et aussi plein de choses à faire à la maison et... Mais c'est quoi cette odeur ? C'est la question que je me pose Vous ne devinerez jamais avec quoi il fabrique cet engrais Ah, merci Si nous voulons remporter ce concours, nous avons besoin de nouvelles idées De grandes idées Qui commencent ? J'en ai une Nous pourrions mettre fin au sauvetage périlleux sur les toits des immeubles Écoutez bien ça Avec des immeubles rétractables Merci Mais ça a aplatiré tous les gens qui sont dedans Euh... Attendez, que diriez-vous d'un système d'arrosage automatique pour éteindre les feux de brousse ? Génial ! Ou encore mieux, un système d'arrosage automatique portable Un costume qui projetterait de l'eau dans toutes les directions pour que les sauveteurs puissent pénétrer dans n'importe quel incendie Intéressant Sauver des arbres, c'est un bon point de départ Mais on pourrait utiliser des arbres pour sauver des villes Euh... j'ai du mal à te suivre Regarde, on pourrait construire des tours forêts tropicales dans les villes Elles nettoyeraient le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, produiraient de l'oxygène et... Elles aideraient à préserver un écosystème menacé Il manque le système d'arrosage Ça pourrait perturber la circulation Est-ce que c'est rétractable ? C'est drôle, on dirait le haricot magique qu'il y a dans l'histoire que tu nous as raconté Et mon idée alors ? Le costume arroseur peut aussi sauver des vies ? Moi, c'est la planète que je sauve Vos deux idées sont très bonnes Vous n'avez qu'à vous présenter tous les deux au concours Oui, on peut faire comme ça Que la meilleure invention l'emporte J'ai le plaisir de vous présenter les finalistes de notre concours des jeunes inventeurs Si leurs cerveaux sont encore petits... Leurs idées peuvent être grandioses Et le vainqueur de la meilleure invention est... Francine Green et sa tour tropicale C'est mon petit enfant prodige Ouais, ouais, ouais Ne comptez plus sur les dons de notre famille pour financer votre prochaine campagne électorale Dis-donc, ça suffit ! Rends-moi ça tout de suite Félicitations, Francine Francine Green et Cody Burns, les meilleurs amis devenus les pires ennemis Quoi ? Cody, tu viens de subir une cuisante défaite à cause de quelqu'un que tu considérais comme ta propre sœur Non, j'ai... Que comptez-vous faire de l'invention qui a remporté le concours, la tour tropicale ? Eh bien, nous allons en construire une de taille réelle ici à Griffin Rock Les touristes se précipiteront pour la voir Et Mademoiselle Green deviendra célèbre Francine et Cody sont ennemis ? Ils sont fâchés depuis quand ? C'est toujours dur de perdre, surtout face à un ami S'ils sont ennemis, nous allons devoir choisir notre camp C'est ce qui arrive à tous les copains dans les films Je crois qu'on appelle ça les règles de l'amitié Je ne trouve rien qui corresponde à ça dans le code civil Mais la loyauté, c'est important Cody, on est avec toi Solidarité Je suis avec toi quoi qu'il arrive On va lui apprendre à être plus maligne que toi Quoi ? Moi j'aurais quand même préféré qu'il y ait deux vainqueurs Merci les gars, mais Francine a gagné loyalement Alors on doit être en colère contre qui ? Vous êtes sur ma messagerie vidéo Je ne peux pas répondre à votre appel parce que je suis en train de faire des interviews Éplucher des rapports d'ingénierie Examinez les plans Ils vont monter ma tour tropicale aujourd'hui Deuxième niveau terminé Apportez le troisième Papa, un des câbles va lâcher Écartez-vous, ne restez pas là Sauvez-vous vite, allez, allez Sauvez-vous, les femmes et les élus de la commune en premier Rescue Bots, on fonce à la rescousse Waouh ! C'est... c'est immense Ouais, c'est plutôt sympa Mais pourquoi tous ces gens sont là ? Ils sont là pour Francine C'est fort qu'il ait réussi à bâtir cette structure d'acier et de béton Mais au fait, c'est nous qui l'avons faite Vous êtes vraiment trop fort, mais Francine mérite aussi nos félicitations Ça ne gêne personne que cette structure viole le règlement sur la hauteur des constructions Hé, salut Francine Cool ta médaille, je peux... Attends, Cody, regarde, voilà le rapport que nous attendons tous La structure de la tour tropicale est saine Et le système d'irrigation fonctionne parfaitement C'est vraiment splendide Vous doutiez que ça fonctionnera ? Je suis rassurée J'arrive pas à croire que tout ça est réel Tu peux vraiment être fier de toi, Francine Je te dis bravo, ma chérie, tu as bien travaillé Il est l'heure de rentrer Papa, on attend combien de temps pour avoir une forêt tropicale avec les graines qu'on a plantées ? Euh, je dirais... une bonne dizaine d'années Dix ans ? Mais qu'est-ce qu'on va montrer aux touristes en attendant ? C'est comme ça La nature a besoin de temps Waouh ! On dirait que quelqu'un n'a pas voulu perdre de temps J'espère qu'il n'y a pas un géant tout en haut Approchez, approchez ! Venez voir l'étonnante et luxuriante tour tropicale de Griffin Rock La huitième merveille du monde ! Monsieur le maire, est-ce que c'est vous qui avez fait ça ? Non, non, non ! Ne me félicitez pas, chef ! C'est étonnant les résultats qu'on peut obtenir avec un peu de stimulateur de croissance dans le système d'irrigation Où avez-vous trouvé ce stimulateur de croissance ? Au musée de la création, tout simplement ! Il y en avait des dizaines de barils ! Regardez ça ! Monsieur le maire, ces barils proviennent de la section des inventions à oublier ! Vous n'avez pas lu ce que disait l'étiquette ? Il était marqué stimulateur de pouce ultra rapide ! C'était exactement ce qu'il nous fallait ! Ce qu'il nous fallait, c'est du temps et de la patience Les plantes ne sont pas faites pour pousser aussi vite Calmez-vous ! Cette tour tropicale est totalement inoffensive ! Allez tous explorer cette merveille ! Et dès demain, elle sera ouverte au public ! Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu les choses Mais... c'est plutôt cool ! Hé, Francine ! J'ai... euh... J'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter Merci, Cody ! Tout ça est arrivé tellement vite ! Dis donc ! Tu ne m'en veux pas d'avoir gagné, hein, Cody ? Tu plaisantes ! Mon costume d'arrosage qui fuyait n'était pas à la hauteur de ton invention ! Le premier arrivé en haut ! Hé, attends, t'es parti avant moi ! J'ai l'impression que Cody est toujours en colère Il est en train de poursuivre, Francine Non, ils sont juste en train de s'amuser Alors ils se sont réconciliés ? J'aime mieux ça ! C'était dommage de ne plus pouvoir aimer Francine Il y a un truc qui me paraît bizarre Waouh ! Génial Je crois que je pourrais vivre ici Francine ? Francine ! Francine ! Sauve-toi ! Pourquoi ces plantes essaient de nous attraper ? En grandissant, elles s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent ! Mais elles grandissent beaucoup trop vite ! Papa ! La forêt nous attaque ! On est bloqués au sommet de la tour ! Danny, va chercher ton hélico ! Oui, papa ! Quant à nous, les gars, nous devons évacuer les autres niveaux ! Bravo, monsieur le maire ! Ascubots, ouvrez les portes ! Pas de panique, on va s'occuper des enfants ! Empêchez d'autres personnes d'aller dans la forêt ! Vous comprenez pourquoi ces barils étaient dans la section des inventions oubliées, monsieur le maire ? Ce n'est pas le moment de régler nos comptes ! Reculez, messieurs-dames ! Reculez, messieurs-dames ! Oh, 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 oh ! Je lève toute ! Là aussi ! Et... Cody, Francine, dépêchez-vous ! Autrement, on va faire partie du décor ! Dépêchez-vous d'agir ou nous ne viendrons jamais à bout de ces plantes. Monsieur Harrison, envolez-vous tout de suite ! En route, Boulder ! J'aime beaucoup les arbres, mais pas à ce point-là. Les plantes sont en train d'envahir toute la ville ! Comment peut-on les arrêter ? Si on arrête de leur donner de l'engrais de croissance, ça devrait les couper dans leur élan ! Il faut aller fermer le robinet qui se trouve en haut de la tour ! On peut essayer de retourner dans la forêt, mais je pense qu'on n'ira pas très loin. Regardez ! Les plantes n'ont pas l'air d'apprécier l'océan ! C'est de l'eau salée ! Je crois que j'ai une idée ! Conduis-nous à la caserne ! Heat Wave ! On n'a qu'à détruire le système d'arrosage ! Vous avez entendu ? Allons-y, les gars ! Puissance, force et l'élève ! Va aller chercher ! Venez dans le camion ! Ne vous en faites pas ! Ici, vous ne risquez rien ! Ce ne sont pas quelques épinards suralimentés qui vont nous empêcher de... Enfin ! C'est pas trop tôt ! Priscilla, suis-moi jusqu'aux escaliers ! La végétation a l'air de nous avoir... Complètement ficelée, j'ai... Chris et moi, nous sommes bloqués au niveau 2. Et vous ? Pareil, mais au niveau 3 ! Niveau 4 ! Surtout, ne paniquez pas ! On a un plan... Vous avez soin ? Que diriez-vous d'un bon rafraîchissement venant de l'océan ? Ça marche ! Ces plantes n'aiment pas le salon ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Allez, Cody, ne t'arrête pas ! Cody, cherche une grande van rouge ! Montez ! Oh non ! Mon réservoir est vide ! J'ai réussi ! On a échangé ! Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie ! Ouais ! La prochaine fois, Dr. Green, arrangez-vous pour verrouiller votre section des inventions à oublier ! Euh... Ahem ! Excusez-moi ! Votre plante carnivore a mangé mon cueilleur volant, monsieur le maire ! Voilà la facture pour le remplacer ! Faites le chèque à l'ordre de ma mère ! Et c'est ainsi que Griffin Rock vient de dire adieu à sa forêt urbaine ! La tour tropicale, elle, a été déplacée sur Wayward Island, l'atoll pratiquement inaccessible situé au large de nos côtes ! Je suis désolée que ça n'ait pas fonctionné aussi bien que tu l'espérais ! Papa dit toujours que les grandes idées sont comme les graines ! Elles ont besoin de temps ! Maintenant, au moins, la tour tropicale aura tout son temps ! Tiens ! J'avais envie de te donner ça ! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta médaille ? Oh ! J'ai demandé à mon père de la couper en deux pour pouvoir la partager avec toi ! Mon invention a peut-être gagné le concours ! Mais, comme tu le disais, la tienne a permis de sauver des vies !